Alors c'est vrai que dans Ecorama, on aime bien vous parler de ces marchés qui soudain s'enflamment sans forcément faire des gros titres. C'est le cas en ce moment du marché européen du carbone, plus précisément des quotas d'émissions de CO2. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà un mot parce que je pense qu'on a largué beaucoup de monde avec ce concept là. Le marché du carbone. Oui. Pour les nuls, et je me mets dedans. Européen, parce que c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser. Et bien oui, c'est le marché, vous l'avez dit, des quotas d'émissions de CO2 qui ont été mis en place par l'Union européenne dans la foulée des accords de Kyoto. Et c'est un système, si on s'attache à son fonctionnement, qui est assez simple. Finalement, on émet des quotas, l'Union européenne émet des quotas, fixe des quotas, qui vont concerner au départ 10, 11, 12 000 installations dans la sidérurgie, dans les cimenteries, enfin voilà, toutes ces industries qui sont émettrices de CO2, qui sont polluantes. Voilà. C'est-à-dire quoi, émettre des quotas ? On leur dit, concrètement, là, je vous donne le droit d'émettre X 1000 tonnes de CO2 par an. Et si vous émettez au-delà ? Si vous émettez au-delà, soit vous êtes obligé d'aller sur le marché et d'acheter des quotas supplémentaires, soit vous payez une amende. A l'inverse, si vous êtes une entreprise vertueuse et que vous réduisez vos émissions de CO2… Vous pouvez vendre. En dessous de vos quotas, vous avez un quota supplémentaire que vous pouvez conserver, parce que vous vous dites, peut-être l'année prochaine, j'émettrai plus. Ou les vendre. Ou les vendre sur le marché. C'est ce que fait Tesla, notamment aux États-Unis. Voilà, donc on a cette bourse du carbone qui porte un nom, David, le système d'échange de quotas d'émissions, ça c'est en français. S-E-Q-E, au début c'était le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. En anglais, pardon, c'est l'E-U-T-S, Emission Trading System. C'est le plus gros marché au monde du carbone, puisque selon Refinitiv, ça portait sur 8 milliards de tonnes échangées en 2020. C'est les 4-5ème du marché total. Il y a d'autres marchés dans le monde, notamment en Californie, en Chine. Mais voilà, en tout cas, ce marché européen du carbone, c'est vraiment quelque chose de significatif. Et c'est celui-là qui décolle aujourd'hui. Et c'est celui-là qui décolle, effectivement, avec une tonne qui a dépassé les 40 dollars en hausse de 30%. Là, c'est tout récent, c'est en ce moment. Et puis une progression qui avait été déjà de 37% en 2020. Donc un vrai mouvement de hausse significatif. Ça n'a pas toujours été le cas, Laurent, parce que je ne suis pas un expert, mais je me souviens que ça valait que dalle à un moment donné. On était en single digit. Oui, on était à moins de 4 dollars, la tonne de carbone. Et oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé, en fait, David, quand on a mis en place ce système ? Au début, il y a eu une phase de réflexion, une phase de mise en place. Et puis au départ, il y avait une allocation de quotas qui était gratuite par les instances européennes pour certains types d'industries. On en a donné sans doute trop. On n'avait pas non plus véritablement de données pour mesurer l'émission des industries qui étaient concernées. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec énormément de quotas d'émissions. On a eu, David, la crise de 2008 qui est venue en plus finalement réduire l'activité. Et donc un marché avec trop de quotas, pas assez de demandes. Et donc un prix de la tonne, on l'a dit, qui était au-dessous des 5 dollars. Mais ça, qu'est-ce qui a changé ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? On le voit bien, j'imagine le durcissement de la politique climatique de l'UE. Exactement. C'est le fait générateur, ça ? À partir de 2018, l'Union européenne refond assez profondément le système. Elle va déjà limiter les quotas, moins de quotas. On va sortir du système d'attribution gratuite, même s'il en reste pour passer sur un mode d'enchaire. Donc ça, ça va déjà être un petit peu plus compliqué. Il y a aussi également le fait qu'on instaure une réserve de stabilité du marché. Ça, c'est quelque chose qui permet de retirer du marché quand il y a trop de quotas excédentaires, de façon à empêcher justement à maintenir à la hausse le prix du carbone. Autant de mesures qui, finalement, à partir de 2018, vont entraîner. Puisque là, on parle d'un mouvement qui nous semble récent, mais vont entraîner un vrai rebond des prix. En 2018, il prend 200% ce marché du carbone. Et en juillet 2019, il atteignait déjà 29 euros, progression de 70% sur un an. C'est une date intéressante parce que c'était la première fois où, finalement, en Europe, il coûtait moins cher de fabriquer de l'électricité à partir de gaz que de charbon. Et puis, il y a effectivement en ce moment le nouveau Green Deal européen. On était avec un objectif de 43%, je crois, des réductions d'émissions de CO2 à horizon 2030. On est passé à 55% des objectifs plus ambitieux. Donc, voilà, naturellement, un marché qui va être orienté à la hausse. Je ne sais pas s'il faut faire le lien, le rapport avec… On a évoqué ensemble les marchés dérivés sur l'eau. Est-ce qu'il faut faire le parallèle ? Parce qu'on sait que c'est un marché qui a attiré beaucoup de spéculateurs, notamment de hedge funds. Là, c'est exactement la même chose. Alors, le marché n'est pas similaire, mais là, on voit bien. En fait, ils ont fait cette réflexion qui apparaît assez nettement quand on en parle, David. Finalement, moins de quotas, des réductions d'émissions plus ambitieuses. Je n'ai pas parlé aussi, mais il y a aussi l'idée d'élargir de plus en plus le scope des industries concernées. On l'avait fait pour l'aviation civile. On pense là au bâtiment. Ce sont des facteurs structurants qui poussent à la hausse. On se dit, bon, il n'y a pas besoin d'être un grand expert du marché pour se dire que c'est moins de quotas, plus de réductions. C'est un marché qui va monter. Et donc, effectivement, les fonds d'investissement, les hedge funds reviennent sur ce marché. Toujours selon Refinitiv, ils étaient 4% de toutes les positions acheteuses en février 2020. Ils sont à 7% un an plus tard. Les grandes banques américaines qui ont des gros départements carbone, les Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan reviennent un petit peu dans la danse. Un chiffre aussi qui est impressionnant. Il y a un ETF, un fonds indiciel, qui, en fait, est basé essentiellement sur des contrats à terme sur le marché européen, puisque, encore une fois, c'est le plus gros marché. Et bien, là-dessus, ces actifs sont passés de 3 à 60 millions de dollars. Et puis, les spécialistes, du coup, les observateurs se disent que, finalement, un prix de la tonne de carbone à 100 euros cette année, ce ne serait pas complètement aberrant. Oui, ça serait peut-être un peu aberrant pour les entreprises, pour le coup, non ? Alors, c'est là où, finalement, tout le problème se pose. C'est qu'il y a, effectivement, l'objectif principal, c'est quand même de gérer la décarbonation de l'économie. C'est un objectif de long terme, qui est louable. Si vous mettez de la volatilité à court terme, ce n'est pas vraiment ce qui fait l'affaire des industriels. On est dans une période où on a plutôt envie d'accompagner la croissance et donc pas d'ajouter, entre guillemets, un stress sur les entreprises. On voit déjà que certains pays européens renaclent, notamment, c'est le cas de la Pologne, en estimant que ce système de quotas est trop contraignant et bride un petit peu ce qu'il peut faire. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un marché où le politique a son rôle. Et donc, à un moment, si l'Union européenne décide de siffler la fin de la récré, ils ont largement les moyens de le faire, ou en remettant des quotas, ou en faisant un certain nombre d'ajustements. Mais ce qui pèserait, pour le coup, sur le prix ? Exactement. Ce qui pèserait sur le prix et ce qui pèserait sur l'objectif de réduire les dépenses. Tout se tient. Voilà, ça va être à l'Union européenne de fixer un cap suffisamment clair sur le long terme, toujours avec cet objectif de réduction de 55% d'émissions de carbone d'ici 2030, de façon à ce qu'on arrive à effacer cette volatilité de court terme. Voilà, on voulait vous parler donc du marché européen. On insiste, européen, vous avez raison, je l'avais oublié au début, européen du carbone, parce qu'il y a un marché américain qui fonctionne pas. Et chinois aussi, voilà. Mais le plus gros, encore une fois, le plus représentatif, c'est ce marché européen. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501